Gagner de l'argent avec sa résidence principale, est-ce possible ? Et si oui, comment faire pour réussir à gagner de l'argent avec sa résidence principale ? Je veux voir de nombreuses vidéos sur Internet qui te disent que tu ne devrais surtout pas acheter ta première résidence principale comme un investissement. Et ce sont des vidéos très probablement faites par des gens qui ne connaissent pas le marché canadien, qui ne connaissent pas le marché québécois. Et dans cette vidéo, je veux te dire premièrement pourquoi tu devrais acheter ta résidence principale et pourquoi tu devrais aussi faire énormément d'argent avec sa résidence principale. En gros, je te dirai comment faire pour réussir à générer des revenus complémentaires avec ta résidence principale. C'est parti ! Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier et mon premier investissement ici au Canada était ma résidence principale, un duplex, qui s'est avéré être l'investissement le plus rentable que j'ai fait dans ma vie, mais surtout qui s'est avéré être l'investissement qui m'a permis derrière de monter un parc immobilier. Sur les deux dernières années, j'ai accumulé pour plus de 14 millions d'immobilier et tout ça a été possible parce que ma résidence principale m'a permis d'acheter mon prochain bâtiment, qui était un bâtiment locatif de trois logements, qui m'a ensuite permis d'acheter mon prochain bâtiment, qui était un quatre logements, ensuite un neuf, un sept, un six et ainsi de suite. Et comme on dit, the rest is history. La réalité, c'est qu'ils seront nombreux à te dire que tu ne devrais absolument pas acheter ta résidence principale et je vais te dire pourquoi dans ces vidéos tu devrais le faire, mais surtout comment tu peux faire pour la rentabiliser. Tout est une histoire de rentabilité cachée. Et au passage, si tu es nouveau sur ma chaîne, sache que j'organise un événement une fois par mois, justement dans lequel je t'explique en long et en large pourquoi tu devrais aller chercher, révéler et débusquer cette rentabilité cachée qui va faire que ta résidence principale va être l'investissement le plus rentable que tu peux faire ici en Amérique du Nord et va être le tremplin qui va te permettre d'acheter d'autres propriétés. Si tu veux en savoir plus, tu trouveras dans la barre de description un lien pour t'inscrire à cet événement qui est totalement gratuit. Donc, pourquoi tu devrais acheter ta résidence principale ? Commençons par adresser cette question de résidence principale. Par exemple, tu vois, j'investis aussi en France et je n'achèterai jamais une résidence principale en France, même si je n'y vis pas, simplement parce qu'une fois que tu as investi de l'argent dans un bien, il est très difficile d'aller récupérer cet argent. Suis-moi bien, tu comprendras pourquoi. La beauté du modèle nord-américain, c'est que tu peux constamment aller récupérer de l'argent sur tes propriétés. Et la beauté de la résidence principale, c'est qu'elle te permet de faire deux choses. Bien sûr, d'avoir un bien dans lequel tu peux accumuler du capital. Donc, en tous les mois, quand tu fais un paiement, non seulement tu payes les intérêts qui vont dans la poche de la banque, mais tu rembourses aussi une dette. C'est ce qu'on appelle du capital. Ultimement, ce que tu es en train de faire, c'est de faire une épargne forcée. Dans un pays comme la France, je ne ferai pas une épargne forcée parce que cette épargne n'est plus accessible ou tout au moins ne sera accessible que le jour où j'aurai vendu le bien. La beauté en Amérique du Nord, c'est que cette épargne, elle est accessible et elle te permet justement de faire tes prochaines acquisitions à travers ce qu'on appelle le refinancement. Raison pour laquelle je trouve totalement stupide de vouloir investir en immobilier, d'aller chercher des bâtiments locatifs dans lesquels tes locataires payent ton hypothèque, mais en parallèle, toi, de payer l'hypothèque de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire ton profilitaire. Raison pour laquelle ma philosophie d'investissement, se repose fortement sur le fait que la première acquisition, autant que faire se peut, devrait être la résidence principale que tu vas acheter, dans laquelle tous les mois, oui, tu vas payer de l'intérêt, mais tu vas aussi capitaliser, faire de l'épargne forcée que tu pourras aller récupérer pour tes prochaines acquisitions versus un bien où est-ce que tu es en location, où est-ce que 100% de ce que tu payes ultimement est de l'intérêt. Le deuxième avantage de la résidence principale, c'est que tu peux y avoir accès pour des montants très faibles en termes de mise de fonds. Sur une résidence principale, quand il s'agit d'une maison, d'un condo ou d'un duplex, ta mise de fonds est de 5%. Quand tu dépasses le 500 000, elle est de 10%. Mais c'est la mise de fonds minimale avec laquelle tu peux investir, raison pour laquelle c'est un investissement super intelligent. Pourquoi ? Plus ton investissement immédiatement est faible, et plus ton rendement est élevé. Et donc, c'est là où est-ce qu'il y a un vrai intérêt à investir dans ta résidence principale. Ensuite, bien sûr, une fois qu'on a dit ça, on veut quand même réussir à faire de l'argent avec la résidence principale. Et donc, je vais te partager 5 stratégies qui vont te permettre de rentabiliser ta résidence principale. Au passage, c'est ce qu'on appelle aux Etats-Unis du house hacking. Et pour moi, c'est la meilleure façon de débuter en immobilier. Elle te permet de pouvoir tout de suite convertir ton noyé, convertir ta dépense locative en épargne. Mais elle te permet aussi de gérer les locataires. Quand tu parles, par exemple, si tu achètes un duplex, de gérer des locataires qui sont à côté. Parce qu'on va rentabiliser sa résidence principale à travers de la location. Et voici les stratégies pour le faire. La première stratégie consiste à louer une chambre. Un ami à moi achète une résidence, achète une maison dans une ville universitaire pas loin de Montréal dans laquelle il y avait 4 chambres. Une de ces chambres est occupée par son fils et les 3 autres chambres sont occupées par les amis de son fils qui payent un loyer. Ultimement, la beauté de son modèle, c'est que la totalité des dépenses associées aux biens immobiliers sont couvertes par les 3 loyers des amis de son fils. Il a donc créé un modèle dans lequel son fils vit quelque part sans avoir à en couvrir les coûts. C'est ce qu'on appelle louer une chambre à nouveau, encore du house hacking. Et ça, tu peux le faire aussi dans ton logement. Bien sûr, il y a des considérations de sécurité, il faut bien choisir son locataire, mais ça peut être une façon très lucrative d'amortir tes coûts et de rentabiliser ton logement. Et ce, en louant une chambre ou deux chambres dans un logement, qu'il y en a 4 ou 5 par exemple, en créant une colocation avec tes amis ou avec des inconnus que tu auras filtrés au préalable afin de pouvoir aller chercher des revenus complémentaires et transformer ce qui est a priori un passif en un actif qui te génère des revenus. Deuxième stratégie, et celle-là, je l'ai personnellement utilisée quand j'ai acheté mon duplex, mon premier bâtiment qui est un duplex, il y avait un sous-sol qui était plus ou moins fini, qui avait une belle hauteur et ça faisait partie de mes critères de recherche. Et donc, lorsque je l'ai acheté, j'ai fait des gros travaux de rénovation pour vraiment viabiliser ce sous-sol ou ce demi-sous-sol comme on dit ici. C'est tout simplement un logement qui avait deux portes différentes, une porte devant et une porte derrière, qui était indépendant de mon logement même s'il était connecté. Je l'ai entièrement innové, j'ai ajouté une salle de bain, j'ai ajouté une cuisine, ce qui en a fait un logement à part entière qui est totalement divable par une personne totalement indépendante. Et derrière, ce que je suis fait, je suis allé chercher des revenus locatifs à travers ce logement additionnel que j'avais rajouté dans mon sous-sol. On parle souvent de bachelors, par exemple, sur une maison, ce qui termine tout en habitant à un niveau de pouvoir louer le sous-sol et d'aller chercher des revenus complémentaires. Ça n'a l'air de rien, mais un 3,5 en demi-sous-sol bien situé à Montréal, on parle de 1 000 à 1 500 de loyer, ce qui peut vraiment mettre un peu du beurre dans les épinards, comme on dit, et ultimement, venir réduire le coût ou l'investissement que tu dois faire tous les mois pour être propriétaire d'un bien. Faisons un calcul ensemble sur une hypothèque de 400 000, on parle de paiement à peu près de 2 000 à 2 500 $. Mine de rien, si tu es en mesure de louer ton sous-sol à 1 500 $ ou même à 1 000 $, tu te retrouves à avoir seulement une dépense de 1 500 $ qui est la même dépense que tu aurais eue si tu étais locataire, à la seule différence que cette fois-ci en étant propriétaire, tous les mois, tu as du capital que tu rembourses et donc tu fais une épargne, mais en plus, tu es propriétaire d'un bien qui prend de la valeur, contrairement au locataire qui n'a aucun de ses avantages. Donc très intéressant, si tu recherches un bien et c'est de trouver un bien qui est en demi-sous-sol ou en sous-sol, que tu peux entièrement aménager comme un logement à part entière, élément important pour que ce soit considéré comme un logement, il faut qu'il y ait deux portes de sortie, une devant, une derrière ou un escalier, mais il faut que tu aies deux entrées-sorties pour des raisons de sécurité pour que ça qualifie comme un logement qui est propre à la location. La troisième stratégie est celle-ci, elle est particulièrement intéressante, un peu plus difficile pour des personnes qui sont issues d'un certain background culturel, mais pour te l'expliquer un peu, j'ai un ami à moi qui n'a pas très loin de chez moi et chaque fois qu'il y a le Grand Prix à Montréal, il prend ses vacances. Pourquoi ? Le Grand Prix est le week-end pendant lequel les logements sont loués le plus cher à Montréal. Il est courant de voir des logements d'une chambre loués à 1 000 voire 2 000 $ la nuit pour 3 nuits pendant le week-end. Et alors, ce qu'il fait pendant le week-end, il prend un billet d'avion, il va se promener dans le reste du Canada et il met son propre logement en location quand il est en vacances. Ce qui lui permet non seulement, en louant ce week-end-là, de faire assez d'argent pour couvrir son loyer du mois entier, mais aussi de financer ses vacances, aussi bien son billet d'avion que ses dépenses sur place. Il faut être confortable de louer son logement quand on est absent. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me dérange, mais je peux comprendre que certaines communautés culturelles seront moins confortables avec. Mais c'est une façon extrêmement lucrative de faire de l'argent avec son propre logement. J'ai le souvenir que la première fois où j'ai découvert le concept de Airbnb, j'allais me marier en France et j'ai fait venir mes parents et j'ai loué un logement qui était ultimement la maison de quelqu'un qui était parti en vacances au Canada. Et pendant que moi, j'étais en France dans leur logement, eux, ils étaient au Canada en train de se promener en vacances. Et le montant que j'ai payé pour la petite semaine pendant laquelle mes parents étaient sur place, à mon avis, a largement couvert toutes leurs dépenses qu'ils ont faites quand ils étaient en vacances. Donc, c'est un modèle qui est un peu différent. Il faut être confortable avec, mais c'est extrêmement lucratif, surtout lorsque c'est bien fait, les bons week-ends pour aller chercher des très gros montants. Montréal, par exemple, est une ville extrêmement touristique. Il y a des festivals, que ce soit le Grand Prix, Oceaga. Et ce sont des week-ends pendant lesquels tu peux vraiment faire beaucoup d'argent à condition d'être confortable, de louer ton propre logement sur des plateformes, par exemple, de location courte durée pendant tes vacances. Quatrième stratégie, et celle-là, je l'ai un peu évoquée au début, puis ce n'est pas une stratégie classique au sens cash flow, mais c'est une stratégie qui peut te permettre de faire beaucoup d'argent et qui ultimement, d'après moi, est la raison principale pour laquelle tu devrais acheter un logement. Je l'ai rapidement abordé au début de cette vidéo. C'est le refinancement. Le refinancement, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à retourner voir la banque et lui dire, Monsieur le banquier, vous vous souvenez ce bâtiment que j'ai acheté à 500 000, aujourd'hui, il en vaut 800. Redonnez-moi un certain pourcentage de la nouvelle valeur de ce bâtiment, ce qu'on appelle le refinancement, ce qui, ultimement, te permet de retourner voir la banque et de dire à la banque, ce bâtiment, maintenant, vaut 800 000, redonnez-moi-en 80%, ce qui fait à 640 000. Tu nous devais peut-être un 400 000 qui restait. La banque peut faire un chèque de 240 000 ou bien te donne accès à une marge de crédit de 140 000 dont tu peux te servir pour acheter d'autres propriétés. C'est principalement ainsi que les gens enchaînent les acquisitions. C'est principalement ainsi qu'on fait beaucoup d'argent en immobilier. Et c'est pour ça, souvent, je vois beaucoup de débutants se focaliser uniquement sur le cash flow en disant cash flow, cash is king, sans comprendre vraiment les nuances du modèle immobilier américain, nord-américain, dans lequel l'équité, qui est cette quantité que tu vas chercher à travers le refinancement, c'est elle qui te permet de grandir, c'est elle qui te permet d'enchaîner les acquisitions et c'est elle qui te permet de ne pas avoir économisé des centaines de milliers de dollars pendant des centaines d'années avant d'acheter ta prochaine propriété. Le refinancement, c'est une autre façon dont tu peux faire beaucoup d'argent avec ta propriété. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que tu vas chercher tous les mois, mais crois-moi, même si tu vas une fois tous les cinq ans, tu sors de là avec des bons montants qui vont te permettre de faire les prochaines acquisitions. Cinquième stratégie et celle-là un peu similaire à celle que j'ai évoquée un peu plus au début de cette vidéo, c'est ultimement de louer ton logement en chambre en faisant une colocation. Donc l'idée, c'est d'aller chercher un groupe de personnes qui sont intéressées à vivre ensemble, ce qui va te permettre de louer les chambres dans lesquelles tu n'habites pas et donc de générer un revenu supplémentaire à travers cette location. La beauté du fait de posséder un bien immobilier, c'est que tes options sont illimitées à condition d'avoir un peu de créativité et d'avoir accès à la bonne information. Tu peux faire en réalité énormément d'argent avec ta propre résidence principale, comme je te l'ai montré dans l'exemple de mon ami qui part en vacances pendant les gros week-ends surchargés à Montréal. La seule chose qui te limite aujourd'hui entre là où tu veux être et là où tu es, c'est l'information que tu n'as pas. Donc si tu as trouvé cette vidéo intéressante, je t'invite à regarder celle-ci ou à regarder celle-ci et à partager cette vidéo. Salut!